Bon bah je pense que c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéos les amis Aujourd'hui on va unbox un clavier C'est une surprise pour personne parce que c'était marqué tout simplement dans le titre Voilà On va unbox un clavier, ça faisait longtemps Si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si ça vous manquait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et si vous en avez rien à foutre Voilà je me suis dit ça peut faire plaisir à plein d'entre vous De retrouver le style de vidéo unboxing que je faisais avant C'est à dire unbox des claviers, des claviers Et toujours des claviers, il y en a partout Les gars dans ma chambre il y en a partout Genre là, là il y en a plein et je vous jure il y en a énormément Alors voilà peut-être que j'en ferai gagner en décembre Donc voilà n'hésitez pas à venir si ça vous plaît Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a différents types de profs J'ai un peu la voix cassée Je sais pas si ça s'entend mais moi personnellement je le ressens aussi J'ai la voix cassée, les oreilles bouchées Et le nez n'en parlons pas Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir du charbon là Donc c'est vraiment pas très agréable Ce qui me fait une voix un peu modifiée Enfin je crois, je suis pas sûr C'est juste que je suis tout simplement malade Alors en fait on dirait qu'il y a du charbon là C'est vraiment désagréable Bon je pense qu'on s'en fout Ce qui vous intéresse c'est le clavier Le clavier de chez Trest Le clavier s'appelle Asta Il a un mode gaming Donc ça veut dire qu'on peut pas appuyer sur la touche Windows Enfin du moins on peut la bloquer Ensuite il y a un anti-ghosting Donc ça veut dire qu'on peut appuyer sur plein de touches à la fois Sans que ça fasse bugger le clavier Généralement sur les claviers les plus basiques Vous pouvez pas appuyer sur plus de 4 touches en même temps il me semble Et il y a un direct à Et il y a 11 direct à Je suis jamais arrivé Et il y a 11 touches de média Donc je sais pas ce que c'est Je pense que c'est un truc pour mettre pause des vidéos YouTube etc Bref Ce petit clavier avec un pavé numérique comme on peut le voir là Il est bien présenté On a déjà Les touches ici accessibles Ce qui permet de pouvoir tester le clavier S'il se trouve dans un rayon Leclerc Ou je sais pas moi Auchan Snack Espaces culturels Leclerc Boucherie La poste Bon ok Il a différents modes de couleurs Donc on va vraiment unbox ça ensemble les amis Si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner On est bientôt aux 130 000 abonnés Enfin bientôt Euh voilà quoi Il y a encore du chemin Mais si vous abonnez tous Je pense qu'on peut le faire très rapidement Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en bas de la vidéo Ça me ferait vraiment très plaisir Et puis voilà ça coûte rien merde Au bout d'un moment Je m'engage à offrir 10 claviers sur cette vidéo Si la balle tourne plus de 10 secondes Je pense pas que ce sera aujourd'hui Fait tout douce d'ici mon gars Voilà Ok les gars Donc on se retrouve pour simplement unbox ce petit clavier Du coup j'ai déjà ouvert le packaging Amazon On aura juste besoin de mes mains Pour ouvrir ça Puis après je vais vous présenter tout ce que j'ai eu dans ce paquet Sur ma table en bois Qui me sert aussi de setup Donc c'est parti comment on l'ouvre Ok donc il y a une ouverture ici Il faut juste prendre le couteau L'ouvrir comme ceci Hop Et lui pareil Hop Pour l'instant ça se passe bien Après je ne sais plus le prix du clavier Le prix s'affichera maintenant sur la vidéo Pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte La qualité par rapport au prix Donc déjà il est bien présenté Il n'y a pas de trace ou quoi Enfin genre je trouve ça vraiment clean Ensuite du coup ici on a le câble USB Qui peut se... What the fuck Il y a un cache sur le câble USB C'est bizarre C'est bizarre Le câble est tressé les gars On ouvre ça Ça c'est galère Ça fait un noeud On va enlever ça Et puis dedans on a du coup un petit autocollant Ensuite on a une notice Et puis quelques informations Donc trois papiers Ok Ça c'est assez lourd Ça va Ça protège au moins durant le transport C'est cool Ça on n'aura pas besoin Là on a le clavier Qui fait un bruit Je ne sais pas si vous entendez bien De toute façon on verra mieux après les gars Mais il fait déjà un bruit pas mal Donc là honnêtement les gars Je pense qu'on va être bien C'est des switches rouges Voilà switches rouges les gars Là c'est une partie un peu en métal Le dessus c'est en métal Le dessous Ah le dessous il y a une pince pour enlever Simplement les touches C'est vraiment cool C'est pratique Ça peut être pratique Mais bon ça ne vous servira pas tous les jours Je vous le dirai à l'anti les gars Vous pourrez enlever vos touches comme ceci Voilà ok D'accord Et bah écoutez les gars On se trouve pour brancher Puis là on n'a pas grand chose en fait dans le truc On a vraiment l'essentiel C'est un clavier On a une petite notice Qui nous dit les commandes Ouais il y a des commandes dedans Je ne sais pas si vous voyez bien Mais il nous dit des commandes Il vous montre comment custom un petit peu les couleurs Ça en fait il y a des petites images Pour vous expliquer C'est assez intuitif avec les schémas Après l'autocollant je suppose qu'on va le mettre les gars Je ne sais même pas si je vais le mettre Je ne sais même pas si je ne vais pas le brûler Bref les gars on se retrouve sur ma table Pour voir un petit peu tout ce que j'ai eu Et pour tester le clavier Donc c'est parti Et bien re voici donc tout ce qu'on a eu dans la boîte Dans un premier temps le clavier Et ensuite on a juste eu quelques notices Juste là Bien sûr le clavier a été posé dans ce plastique Qui est à ma foi assez résistant Et qui clairement je pense supportera bien tous les transports Même si bah je ne sais pas Il y a un imprévu Où le truc soit claqué Où le livreur claque vraiment brusquement votre colis Je pense que tout tiendra bien Voilà au niveau de la protection c'est pas mal Ensuite du coup on a un petit autocollant Une notice pour le clavier Avec toutes les commandes disponibles dans le guide en fait Pour pouvoir utiliser le clavier comme vous voulez Et on a aussi des informations supplémentaires Sur le clavier et la marque Donc ça clairement on s'en fout royalement On peut voir noter juste là qu'il y a 7 cycles de couleurs Donc c'est parti on va le brancher On va voir la couleur qu'il a dès le départ Hop Et on va voir la couleur qu'il a Ok Ok pas mal On a quelques couleurs différentes C'est animé Ok et ça commence comment Comme ceci Ok Donc ça c'est le cycle de couleurs par défaut Qui est d'après moi bah plutôt cool en fait Ils n'en ont pas trop fait Je trouve quand même que les couleurs sont plutôt belles Ce que je veux dire par là c'est que Les couleurs elles sont un peu différentes C'est pas les mêmes teintes que d'habitude Souvent sur les claviers RGB On a des teintes vraiment souvent pareilles A chaque fois ça revient pareil Tout ce qui est RGB Mais là la couleur change un petit peu Ok on va donc essayer de comprendre Comment le clavier s'utilise Et comment on change les modes Parce que je trouve ça vraiment intéressant de changer les modes Étant donné que c'est un petit peu la spécificité du clavier Ok j'ai la notice juste sous les yeux Et d'après ce que je comprends Il faut déjà utiliser la touche FN juste là Et ensuite on va essayer des choses On peut déjà baisser la luminosité En appuyant sur FN plus les touches au bas Ok donc plutôt pas mal Et on peut accélérer la vitesse du cycle En appuyant soit ici Ou décélérer en appuyant ici Voilà D'accord ok je viens de comprendre comment changer le mode Alors il faut tout simplement appuyer sur la touche juste ici Sans appuyer sur FN Donc là on va changer le mode Ok Donc là on a un premier mode Qui est vraiment assez électrique Je trouve Il y a beaucoup d'effets de lumière en fait Ok il y en a beaucoup 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 Ok ça va plutôt vite On va en mettre un autre Ok donc là c'est l'effet un peu respirant Donc clairement c'est ça Ça respire Ok pas mal Ensuite on a un autre effet je pense Euh Alors qu'est-ce que c'est Ok d'accord Donc là juste appuyer sur Non même pas Même pas ça ma brain Là c'est allumé normal Donc c'est pas mal Si vous vous embattez un peu les couilles Après s'il y a des petits effets là Euh c'est normal C'est la caméra Mais sinon moi je vois absolument rien On rappuie Donc là ce mode Il y a juste ça et ça qui est allumé Donc le ZUSD Et les petites flèches Après il y a le mode de base Quand on l'allume Qui défile un petit peu Moi je trouve sympa On peut augmenter tout simplement la vitesse Ce qui change vraiment beaucoup de choses Ok donc là en fait Quand on appuie sur des touches Ça va rester allumé quelques secondes Et puis après ça va s'éteindre Ok d'accord D'accord Ça peut être sympa C'est stylé C'est stylé honnêtement Et là ok Donc là c'est un effet vraiment super stylé Après peut-être que je préférerais Un peu moins rapide En fait dès que vous appuyez sur une touche Ça va faire une onde de choc Et je trouve ça vraiment assez drôle Et assez cool Ok moi je l'ai laissé comme ça Statique Bref on se retrouve pour faire Un petit test en jeu Et puis voilà je vais faire une transition Avec une cinématique Ok bien on se retrouve pour faire le test du clavier Mais juste avant j'ai envie de dire que j'utilisais le clavier Pour faire un montage de la vidéo elle-même Voilà j'ai monté un petit peu quelques clips Et franchement je trouve que le bruit est vraiment très satisfaisant Vous allez voir par vous-même que le bruit Enfin franchement moi j'aime bien Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime bien en tout cas le bruit Il est vraiment assez satisfaisant C'est un peu différent que les switches rouges Qu'on a l'habitude de voir Qui sont pas très bruyants Là il y a un petit bruit Et c'est ça que j'aime bien Donc on est parti pour faire un petit test ASMR Donc c'est parti les amis Je vais écrire quelques phrases bidon Et on va voir un petit peu le bruit Pour que vous puissiez un petit peu voir Donc c'est parti Alors voilà comment ça rend Je sais pas si vous vous aimez bien Mais en tout cas Moi j'ai bien apprécié le bruit Honnêtement Il y a un petit truc Enfin que j'aime bien Personnellement C'est un petit peu C'est ce côté mécanique Quand même qu'on retrouve Malgré le switch rouge Parce que oui Les switches sont rouges Mais malgré ça On peut quand même avoir Un truc vraiment super sympathique Au niveau du bruit Des touches Et ça c'est vraiment formidable Honnêtement c'est un truc Qui manque sur beaucoup de claviers Qui ont des switches rouges Donc voilà Un petit bruit assez mécanique Et du coup les touches médias Ce sont tout simplement Malheureusement J'ai pas encore fait La mise à jour de Fortnite Dites moi si ça vous intéresse Que je refasse un petit peu de Fortnite Sur ma chaîne Que ce soit en live En vidéo Même pour tester des unboxings Par exemple Ou peut-être des défis Franchement dites le moi Si ça vous intéresse Et puis si ça vous intéresse pas Bah c'est pas grave Honnêtement A savoir qu'on va pas payer Ils m'ont juste envoyé le clavier Gratuitement Je me suis dit Ça peut faire plaisir A des abonnés Que je refasse un petit peu De vidéos unboxing clavier Mais honnêtement Ils m'ont juste envoyé le colis Ils vont pas me payer pour cette vidéo Voilà Après avoir fait un court test Honnêtement Je m'en excuse encore Parce que je sais que le test N'est pas vraiment formidable Étant donné que ce n'est pas en jeu C'est tout simplement Sur un vieux point de texte Honnêtement Je m'en excuse les gars Bref on va se retrouver Pour la conclusion de la vidéo C'est parti Voilà du coup les gars On est à la finie Pour cette vidéo review Du clavier de chez Trust Gaming J'espère sincèrement Que ça vous a plu Moi j'ai vraiment kiffé De faire ça à l'ancienne En fait Des unboxing de clavier Si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Tout simplement Et dites moi en commentaire Si ça vous plairait Que je refasse Avec des claviers Ou des souris Mais par contre J'ai une petite surprise Pour vous les gars Il y a une souris qui arrive Voilà Bref une note finale Pour ce clavier sur 10 Je lui mettrais je pense 8 Parce que honnêtement Pour le prix Il y a beaucoup de choses Qui sont vraiment sympathiques Et c'est pas non plus Un budget Vraiment extraordinaire Je trouve qu'il rentre Dans beaucoup de budget Donc c'est vraiment pas mal Pour les gens Qui veulent se faire Un petit setup Vraiment assez qualitatif Avec pas non plus Des 1000 et des 100 Bon je pense qu'on a fini Avec cette vidéo Moi je vais vous laisser On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501